Le tabagisme est un problème de santé publique majeur qui affecte des millions de personnes dans le monde. Il ne concerne pas seulement les fumeurs eux-mêmes, mais aussi les personnes exposées à la fumée émises par autrui, appelées fumeurs indirects. Le cancer du poumon, la pneumonie et la tuberculose sont autant de maladies auxquelles sont exposées les fumeurs. Au micro de cette info, les Ivoiriens s'expriment. Oui, j'ai déjà consommé la cigarette, mais maintenant je ne consomme plus. Je n'ai pas consommé en tant que tel, j'ai juste goûté une fois en passant vite fait. Oui, avant je fumais, j'allais été victime de la cigarette. Non, je n'ai jamais fumé. Avant, oui, je consommais la cigarette, mais ça fait maintenant des années que j'ai arrêté. Je n'ai jamais fumé parce que ça ne m'a jamais attiré. Avant, je fumais, je pouvais fumer un paquet par jour, mais aujourd'hui, si j'ai trop fumé, peut-être huit. À cause de la cigarette, partager la cigarette entre amis, m'ont contaminé la tuberculose. Les dangers de la cigarette sont nombreux. Des maladies de poumon, le cancer entre autres. Et puis, c'est dangereux pour ceux qui sont dans l'environnement immédiat de celui qui fume. C'est l'une des raisons pour lesquelles ça ne m'a pas intéressé, parce que c'est dangereux pour les autres. Plus dangereux pour les autres que pour celui qui fume. Je suis un sportif, donc au niveau du sport, je n'arrivais pas à bien respirer. Je me soufflais un peu rapidement, donc j'ai décidé d'arrêter. Le tabac, ce n'est pas bon pour la santé. Je ne suis pas devenue fumeuse spécialisée, parce que je n'ai pas aimé le premier effort. Il y avait un cuidant. Grâce à ce cuidant, quand je respirais l'odeur de la cigarette, j'avais énormément un sentiment de dégoût. Donc, voilà pourquoi maintenant, j'ai arrêté. Celui qui fume la cigarette, il y a un tube qui le protège, mais ceux qui sont à côté n'ont pas cette chance-là, puisque le tabac est brûlé et ils respirent directement. Je cherche à arrêter, mais pour arrêter, c'est une question de volonté. Ce n'est pas facile pour arrêter la cigarette. Ce n'est pas facile, mais vraiment, j'ai diminué. On peut avoir des maladies telles que les problèmes de poumon, les problèmes respiratoires, et j'en passe. J'ai eu la tuberculose. Donc, après avoir été guéris de la tuberculose, j'ai arrêté de fumer. Pour arrêter la cigarette, ça a été super, super difficile, parce que je consommais la cigarette, ça a fait 5 à 6 ans. Donc, pour arrêter, c'était vraiment, vraiment difficile. Mais avec l'aide des parents, mes proches, j'ai pu arrêter. Jusque-là, je n'ai pas encore eu de maladies en tant que telle, mais bon, il y a des petits bobos qu'on supporte quand même de temps en temps. Il y a plusieurs méthodes. On vend de la nicotine en pharmacie. Ils peuvent essayer ça et puis progressivement arrêter pour leur santé. Les dangers du tabac, il y a la tuberculose qui peut agir sur les poumons. Comme conseil, je peux dire à mes frères d'arrêter de fumer le tabac, parce que c'est une vilaine chose, une mauvaise et sale chose qui est vraiment néfaste pour la santé. Frères et soeurs, arrêtez de fumer. La cigarette nuit gravement à la santé. Ça détruit les poumons complètement. Donc, le seul conseil qu'ils peuvent donner à tous mes frères et soeurs, c'est qu'ils arrêtent la cigarette. Un conseil, c'est de ne jamais, jamais toucher à la cigarette, parce qu'une fois qu'on est dedans, pour en sortir, c'est vraiment, vraiment difficile. Et pour les personnes qui consomment la cigarette, j'aimerais leur dire d'arrêter, car c'est un fléau qui tue à grands pas et non à petits pas. Pour ceux qui n'ont jamais fumé, qui n'en prennent pas le tabac, parce que ce n'est pas bon pour leur santé. Bon, aujourd'hui, s'ils sont en train de fumer, ça ne peut pas agir sur le champ. Mais après, ça peut agir. Dans un an, six mois, bon, ça dépend. Mais ce que je peux leur dire, ce n'est pas bon. Ceux qui n'ont pas encore commencé à fumer, c'est de ne pas y toucher déjà. Et pour ceux qui fument déjà, de faire un effort pour arrêter. Ce qu'on peut dire à la génération actuelle, c'est de ne pas jouer à la cigarette. Il faut bannir ça de son langage. Parce que ça détruit, en fait. Ça détruit. Ils sont encore jeunes, ils ont encore la veine devant eux. Donc bon, on va arrêter. Ne même pas chercher, même à fumer, même. Franchement. Moi, je ne conseille pas. Même mon pied ennemi, il ne peut pas le lui conseiller. Jamais.